Eh les amis, tiens, le journal d'aujourd'hui, regarde la gueule de ce connard. Tu l'as vu ? Olivier Véreux, il décide, décide un tour de vis supplémentaire. À Marseille évidemment, ça c'est pour décrédibiliser Didier Raoult, le professeur Raoult, qui est un héros pur, fermeture des bars et des restaurants à Marseille, et dans toutes les bouches du Rhône. Non mais d'où il sort ? D'où il sort ce connard ? D'où sort-il ? Comment ? On peut accepter un truc pareil. Et à Paris, après 22h, fermé, c'est-à-dire qu'après 22h, on ne communique plus le virus, c'est ça ? Olivier Véreux, de mes couilles, regarde-moi bien. Les gens sont plus en sécurité dans leur restaurant, tranquille, installé, que d'être dehors à boire des bières torse nu sur les quais de la Seine, tu vois. Tu n'as pas compris que cette restriction, elle est certainement celle de trop. Je suis soutien total du chef Ed Shebest, qui en a plein le cul aussi. Tu sais à quoi tu me fais penser, Olivier Véreux ? Tu me fais penser au flic qui a l'avant-bras sur la gorge de George Floyd, tu vois. Tu me fais penser à lui. C'est-à-dire la France est en train de te dire, on étouffe, on étouffe, on va mourir. Et toi, tu continues jusqu'à ce qu'on meure. Mais on ne se laissera pas faire. Français, française, je vous appelle vraiment à la désobéissance à cet ordre de ce connard. On continue à se protéger, on respecte les distances, on sait le faire. Mais ce tour de Nice-là, je ne l'accepte pas. À 22h, Olivier Véran, rentre chez toi ou va en prison. Tu seras mieux et tu feras moins de mal aux Français et aux Françaises. Et ferme ta gueule, c'est ce que tu as de mieux à faire. Insulte publique, ce n'est pas grave, c'est 500 euros. Je peux dire autant de fois enculé que je veux, c'est toujours 500 euros. Allez, bisous à tous. Ça y est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. OK ? Allons-y, Français, Françaises, debout, putain de merde.